Bonjour, nous allons poursuivre notre développement en ajoutant à l'appel de Coluche celui de l'abbé Pierre le 1er février 1954. Nous allons donc rajouter un deuxième bouton avec une image, celle de l'abbé Pierre. Nous mettrons les deux images côte à côte en dessous d'une troisième image qui la représente tous les deux. Nous allons repartir de l'application que vous avez réalisé dans la première étape ou d'un modèle que vous pouvez télécharger à l'adresse qui est affichée ici. Dans ce modèle vous avez un certain nombre de fichiers que nous n'avons pas encore utilisés, en particulier les deux petites images de Coluche et de l'abbé Pierre, la grande image où on les voit tous les deux et la bande son qui contient l'appel de l'abbé Pierre du 1er février 1954. Normalement ces fichiers sont déjà présents dans le premier modèle, mais dans le cas où vous ne les auriez pas vous pouvez les charger à l'adresse qui est affichée ici. Alors n'oubliez pas de changer la langue si vous avez décidé de travailler en français. Alors ce développement va être un petit peu plus compliqué que le précédent parce que l'on va utiliser des blocs pour décider ce qu'il faut faire en fonction de ce qui se passe déjà. Quand on clique sur l'image de Coluche et que son appel est déjà en cours, il va falloir faire pause. Par contre, s'il n'est pas en cours, il va falloir le lancer de la même manière quand on clique sur l'image de l'abbé Pierre. Donc on va utiliser des blocs qui s'appellent des blocs de branchement conditionnel ou des blocs si, sinon ou if, else en anglais. Alors allons-y, passons à la programmation, mais d'abord on va changer l'interface utilisateur. On va créer un deuxième bouton avec l'image de l'abbé Pierre et ce bouton va le mettre à côté de celui qui contient l'image de Coluche dans un arrangement horizontal. Un arrangement horizontal, c'est une boîte dans laquelle on va mettre d'autres composants d'interface qui seront ordonnés horizontalement. Alors je vais commencer par remplacer l'image de Coluche dans le bouton numéro 1 en choisissant une image qui fait 140 pixels de haut. Et cette image, je vais pouvoir le mettre dans l'arrangement horizontal. Ensuite, je crée un deuxième bouton dans lequel je vais mettre l'image de l'abbé Pierre, toujours une image de petite taille, 140 pixels de haut. Et je vais supprimer le texte. Ensuite, je vais rajouter une image dans laquelle on verra le Coluche et l'abbé Pierre. Donc dans cette image, je mets le fichier correspondant. Dernier point dont j'aurai besoin, c'est un deuxième lecteur. Ici on en avait un pour Coluche, il nous en faut un pour l'abbé Pierre. Donc je sélectionne dans Médias un deuxième lecteur qui apparaît donc en dessous parce qu'il n'y a pas d'interface visible. Ce lecteur, je vais lui demander de jouer l'appel de l'abbé Pierre. Donc je vais lui dire que la source audio, c'est le fichier correspondant. Pour améliorer l'interface, je vais modifier les caractéristiques de l'arrangement horizontal. Donc la couleur, je vais dire qu'il n'y a pas de couleur de fond. Et par ailleurs, je vais lui demander d'être centré, ce qui va nous donner un plus bel aspect. Je vais aussi corriger les labels. Par exemple ici, je vais mettre que c'est Coluche et l'abbé Pierre. Et pour le label 2, je vais mettre que c'est cliquer sur une image. Voilà. Il y a autre chose que je veux améliorer, c'est le nom des boutons. Vous voyez que là, on a bouton 1, bouton 2. En fait, il s'agit du bouton pour Coluche et du bouton pour l'abbé Pierre. Donc je vais modifier le nom pour que je puisse m'en rappeler facilement quand je vais les utiliser dans la programmation. Donc je vais renommer les boutons de même que les lecteurs. On peut maintenant passer à la programmation. Et ce que vous voyez déjà, c'est que le bouton 1, il a été renommé en bouton Coluche. Ce qui sera beaucoup plus pratique pour programmer. Pour jouer l'appel de l'abbé Pierre, je vais dupliquer les blocs utilisés pour jouer l'appel de Coluche. Et je vais modifier le nom des composants. Pour tester, je vais faire apparaître le téléphone à l'écran. Et nous allons maintenant nous connecter avec le Compagnon AI. De la même manière, sur le téléphone, on clique sur le Compagnon App Inventor. Je lance le scan. Je prends le téléphone et je le présente devant la matrice. Et l'application apparaît sur le téléphone. Maintenant, si je clique sur l'image de l'abbé Pierre, on entend bien son appel. Et si j'appuie sur la pelle de Coluche, c'est la pagaille. Il va falloir que quand j'appuie sur un bouton, il faut que l'autre appel s'arrête, sinon on n'entend plus rien. Donc, c'est la pagaille et on va faire deux choses. Quand on clique sur le bouton Coluche, on va mettre en pause l'appel de l'abbé Pierre au cas où cet appel serait en cours. La deuxième chose qu'on va faire, c'est que si l'appel de Coluche est en cours, on va le mettre en pause. Et s'il est en pause, on va commencer. Et pour ça, on va utiliser un bloc de contrôle ou un bloc de branchement conditionnel qui va examiner si justement cet appel, il est en train de jouer ou pas. Donc, pour le bouton Coluche, la première chose à faire, c'est de mettre en pause l'appel de l'abbé Pierre dans le cas où il serait en train de jouer. Ensuite, on va se poser la question de ce qui est en train de faire le lecteur Coluche. Ou bien il joue un son ou bien non. Et c'est ce qu'on va tester avec un bloc de contrôle ici. Si le lecteur Coluche est en train de jouer un son, dans ce cas là, on va passer en pause. Donc, lecteur Coluche, pause. Et s'il n'est pas en train de jouer un son, ce qu'on veut, c'est avec une commande sinon, qu'il commence. Donc, on va commencer à jouer le son. Et l'ensemble de ces commandes, on va les mettre au niveau du bouton. Ce que l'on voit ici, c'est quand on clique sur le bouton Coluche, l'appel de l'abbé Pierre, on l'arrête. Et si l'appel de Coluche est en cours, on l'arrête. Et s'il n'est pas en cours, on le démarre. Et on va faire la même chose pour l'abbé Pierre, c'est-à-dire qu'on va dupliquer ces commandes. Et on va changer les paramètres pour le mettre à la place de la commande de l'abbé Pierre. Voilà, maintenant, je peux tester mon programme. Je relance la connexion. Du côté du téléphone, je lance le scan. Je scanne le flash code. Et l'application démarre. Je clique sur Coluche. Je clique sur la même image et je vois que ça s'arrête. Quand j'appuie sur l'appareil, je reclique et ça s'arrête. Je clique sur l'abbé Pierre et je clique sur l'appel de Coluche. Donc, je vois que si un appel est en cours, il s'arrête pour laisser place à l'autre. Et s'il n'est pas en cours, il démarre. Donc, maintenant, j'ai un programme qui marche. Maintenant que nous avons terminé notre programme, je voudrais que nous revenions sur ce que nous avons fait pour prendre un peu de hauteur. Ce que l'on voit, c'est que notre programme, il est constitué par deux séquences d'instructions, chacune étant rattachée à un événement. Quand on clique sur le bouton Coluche ou quand on clique sur le bouton abbé Pierre. Dans chacun de ces événements, les instructions ou les séquences d'instructions sont exécutées dans l'ordre. Et cette structure générale, on va la retrouver en permanence. On aura des séquences d'instructions qui commencent par un événement et qui sont exécutées dans l'ordre. On a vu aussi que les instructions exécutées peuvent dépendre d'une condition. C'est ce qu'on appelle un branchement conditionnel. Si le lecteur est en train de jouer un son, on le met en pause. Et s'il ne l'est pas, il commence à jouer. Eh bien, ces séquences ordonnées d'instructions, ces branchements conditionnels et on verra plus tard les boucles, sont les trois structures de contrôle qui permettent de réaliser la totalité des algorithmes possibles. Voilà, on a fait des choses difficiles aujourd'hui, mais vous verrez qu'on a fait un bon bout de chemin et que ça va devenir beaucoup plus facile de coder maintenant. ... ... ...